Bonjour à tous et re-bienvenue sur l'outil Caliobi. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien pour découvrir le prochain onglet après Bibliothèque, à savoir l'onglet Formations. Merci encore Julien d'être avec nous aujourd'hui. Merci Tristan. Du coup, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder dans Caliobi, ça va être le menu des formations. Après avoir créé toutes ces ressources dans sa bibliothèque, l'étape suivante, ça va être de détailler la liste des formations que l'on propose dans son organisme. Et on va pouvoir faire ça ici. Alors vous voyez qu'ici, j'ai deux formations complètes, une incomplète. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir de zéro. On va partir de zéro pour voir rapidement à quoi correspond l'interface, voir les différentes informations, et on va revenir sur la formation incomplète juste après. Donc vous allez avoir à remplir l'intitulé de votre formation, un titre en quelques mots. Après, vous allez avoir un champ pour les objectifs de l'apprentissage, pour détailler votre formation et les objectifs, une liste de modules qui seront enseignés pendant votre formation, et des données supplémentaires concernant le BPM. Si je reviens ici, par exemple, dans la formation préparer mon audit de surveillance, je vais avoir, alors je ne vais peut-être pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, voilà. On sera sur une formation complète, mais ce n'est pas grave, on va avoir un truc un peu plus complet et un peu plus parlant. Très bien. Donc je vais avoir deux modules, ma formation est certifiante sur le RNCP, etc. J'ai rempli toutes ces informations. Jusque-là, rien de bien compliqué. Au niveau des modules, ce que je peux préciser, c'est qu'on va avoir le nom du module et la description du module que l'on peut proposer et qui interviendra plus tard. Très bien. Et en plus, je vois sur le côté droit, cette formation est propre à Webinaire, en sous-traitance ou sous-traité. Une chose importante, c'est qu'il y a un décret en préparation pour Calliope qui devrait arriver en début de l'année 2024, rien n'est moins sûr pour l'instant. C'est que les sous-traitants, les formateurs qui font de la sous-traitance vont devoir obtenir Calliope et ne plus pouvoir profiter du Calliope de l'organisme pour lequel ils travaillent. C'est très important de le savoir. Le décret n'est pas encore sorti, mais c'est en préparation. Donc voilà, j'invite les formateurs à faire attention à ça, surtout ceux qui font évidemment beaucoup de sous-traitance. C'est important de le savoir. Mais en tout cas, c'est une belle proposition. Ça modifie des paramétrages, le fait de choisir en sous-traitance, etc. ? Alors, toutes les informations qu'on va avoir dans les encadrés de droite sont surtout à titre informatif pour l'instant et vont être utilisées pour pouvoir générer un BPF, peut-être pas à 100% dans un premier temps, mais quasiment à 80%. Donc, elles servent principalement à ça. Pareil, au niveau de la tarification, c'est assez succinct et ça n'a pas de réel usage derrière. C'est à titre indicatif. Alors, ensuite, au niveau de votre onglet documents, en fait, vous avez la formation en général. Ensuite, il faut choisir d'importer deux types de documents. Donc là, on n'est pas encore capable de les gérer sous forme de modèle de documents comme dans la bibliothèque qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais sous forme de PDF. Ça va bientôt arriver. C'est dans notre priorité numéro 3 dans les mois qui viennent. Donc ici, il faut importer un document au format PDF. Donc là, j'ai des fichiers types. Donc, le parcours de développement des compétences, donc plus communément le programme de la formation, importé en PDF, et le livret d'accueil. Ok, d'accord, très bien. Le livret d'accueil, c'est des informations qui regroupent sur le lieu de la formation, l'accessibilité et la logistique. C'est rappelé ici. Et du coup, une chose intéressante, lorsque vous allez travailler sur cette mise à jour, est-ce que vous allez proposer des modèles de parcours de développement de compétences et de livret d'accueil, ou ce n'est pas forcément prévu ? Alors, pour le livret d'accueil et le parcours, ce ne sera pas forcément des modèles très complets comme on peut retrouver actuellement pour conventions et convocations, étant donné que le format change assez souvent pour différents types de formations. Mais il y aura quand même deux nouveaux modèles pour quand même repartir d'une page blanche et avoir un squelette. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc, ces deux documents-là, et tous les documents, en fait, sont désactivables. C'est-à-dire que pour une formation en distanciel, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'envoyer un livret d'accueil, ou en tout cas, ça peut être fait d'une autre manière qu'un livret d'accueil sous format PDF. Donc, si dans votre cas, ce n'est pas utile de l'utiliser, vous pouvez le désactiver. Très bien. Ok, d'accord. Par contre, le parcours de développement est obligatoire ? Il est obligatoire, mais nous, dans tous les cas, on s'est dit, si une personne ne veut pas utiliser le parcours et l'envoyer via Caliobi, mais d'une autre manière, d'une autre manière puisque c'est obligatoire, il peut le désactiver. Ok, ok, ok. Super. Ensuite, on va avoir le même principe au niveau de nos questionnaires. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en supprimer deux juste pour pouvoir illustrer mon propos. Et je vais revenir un peu avant parce qu'en fait, on voit en haut à droite un petit peu depuis tout à l'heure que ma formation évolue. C'est-à-dire qu'elle est passée de incomplète à complète parce qu'en haut à droite, vous avez toujours l'assistant intelligent qui va vous rappeler quelle information est manquante dans votre formation. D'accord. Et ça, c'est extrêmement pratique pour être sûr de ne rien oublier, rester conforme, bien sûr, pour ne pas passer à côté d'une information. Donc, ce que moi, je fais très régulièrement, c'est simplement aller dans mon assistant, cliquer sur le questionnaire manquant, ça me redirige directement à l'endroit où il me manque quelque chose. Très bien. Je peux travailler. Ok. Du coup, au niveau des questionnaires, si vous avez bien respecté la vidéo précédente dans la bibliothèque, vous avez déjà préparé vos modèles. Vous pouvez le créer sur le tas, ici, créer de A à Z, et ensuite l'ajouter dans votre bibliothèque. C'est tout à fait possible. Mais l'idée, c'est, voilà, l'expression de mes attentes, je l'ai préparée en amont, j'ai juste à la choisir et l'assigner à cette formation. Ok. On peut faire des modifications de dernière minute. Si, voilà, le modèle est générique, mais pas pour cette formation, il y a besoin de faire une modif de dernière minute, on peut bien évidemment le faire. Et donc, pareil, là, on peut modifier le questionnaire avec les questions obligatoires, etc., etc. Tout à fait. Donc là, alors, sur les satisfactions, on est d'accord que ces évaluations, en fait, elles dépendent des modèles présentés dans la bibliothèque, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir avoir des questions qui seront utilisées dans les statistiques, donc la recommandation et la satisfaction, il faut dupliquer notre modèle à nous. on n'est pas capable encore de créer par défaut une question qui est compréhensible par nos statistiques. Ça devrait arriver prochainement, mais c'est quelque chose à savoir. Alors, pour finir sur ces questionnaires, vous pouvez bien évidemment comme les documents, les désactiver si vous voulez les gérer d'une autre manière. C'est bien expliqué ici. Si vous sondez vos apprenants d'une autre manière, assurez-vous de le faire et de garder la preuve pour l'envoi. Bien sûr. C'est pas vrai que par Caliubi, il faut qu'il y ait bien le mettre de côté. Donc là, mon assistant m'a dit que tout a été rempli. Je suis passé sur toutes les informations qui sont nécessaires pour décrire ma formation. Ma formation est complète. Je peux l'utiliser maintenant pour démarrer des sessions. Pour démarrer une session. D'accord. Très bien. OK. Et j'imagine que avant de pouvoir démarrer une session, il faut évidemment avoir, comme c'est indiqué sur Caliubi, des parties prenantes ou alors plus communément des apprenants, des stagiaires pour pouvoir ensuite démarrer l'automatisation. C'est ça. des statistiques sur cette formation. Donc, toutes les sessions que vous aurez lancées, on va regrouper toutes les réponses et en faire des statistiques. D'accord. Très bien. Très bien. Très bien. dans la formation. et dans les sessions, c'est le déroulement. Le déroulement automatique. En fait, dans ce déroulement, j'en ai déjà parlé précédemment dans une autre vidéo, mais c'est un endroit où vous allez pouvoir programmer en amont l'envoi de toutes vos ressources, que ce soit documents, questionnaires ou alors juste à titre informatif, des informations, des envois d'email. Donc, en fait, ici, vous voyez, dans l'exemple que j'ai ici, nous, on vous propose toujours un déroulement par défaut que vous allez pouvoir personnaliser, mais ma convention et mon parcours de développement vont être envoyés dans un seul email 11 jours avant la première séance. D'accord. Je vois. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tirer parti au maximum pour pouvoir se décharger mentalement de tous ces envois, de se dire c'est Caliobi qui va s'en charger, qui va les envoyer automatiquement à ma place et si je personnalise bien mon déroulement dès ma formation, je vais gagner un temps fou à la création de ma session. Est-ce que tu peux montrer un petit peu comment créer une action automatique ? Je vois le bouton plus là en haut à droite. Voilà. Je vais pouvoir expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, j'ai le détail de mon envoi de convention et pour créer une action automatique, on part ici d'une action vide. On va pouvoir lui donner un nom juste pour pouvoir, nous, en administrateur, s'y retrouver. envoie de documents supplémentaires. Je crois que c'est même pédagogique l'exemple que j'ai en tête. Si vous avez des documents supplémentaires à envoyer juste avant la première séance, pour préparer la première séance, vous pouvez le faire. des exercices, des annexes, ce genre de choses. Voilà. Je comprends. Donc là, je ne l'ai pas présenté dans la vidéo précédente, mais vous allez retrouver aussi des modèles d'email que vous allez pouvoir modifier et gérer en tant que modèle. Ou créer de A à Z. Ou créer de A à Z. Et ça va concerner l'objet de l'email. Évidemment. Pédagogique de la première séance, par exemple. Un corps de l'email pour pouvoir écrire un petit peu plus de texte dans le corps de l'email. Pareil, avec un éditeur et même des données variables, comme dans les documents. Donc, vous pouvez y injecter des données qui existent déjà. Voilà. Là, pour l'exemple et être un peu plus rapide, je vais mettre un petit lorem ipsum. Ouais. Donc, la personnalisation de mon mail est faite. Je peux ajouter ensuite des pièces jointes, donc des documents jointes. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre mes deux documents pédagogiques. Très bien. OK. Je vais recommencer, mais vous pouvez le faire directement les deux en même temps. Voilà. Mes deux documents pédagogiques. OK. Si, dans le même temps, j'ai envie de mettre en pièce jointe un questionnaire à répondre pour que la personne puisse avoir directement un lien de réponse dans l'email, je peux toujours partir de ma bibliothèque ou d'en créer un deux a z. D'accord. Je peux ensuite choisir à qui cet email sera envoyé. OK. Aux apprenants, aux clients ou aux formateurs. Ce sera un email individuel par personne. Très bien. Ce sera à tout le monde. Pour l'instant, on n'est pas capable de personnaliser la liste, mais ce sera quelque chose qui pourra arriver bientôt. Pour rappel, parce que là, c'est par rapport à la première vidéo qu'on avait faite avec toi, donc chaque apprenant, chaque client, la différence, si je me souviens bien, un client, c'est une entité et un client peut comporter plusieurs apprenants. C'est bien ça ? Exactement. On a deux cas. On a la société, une société cliente qui va vouloir inscrire des salariés ou une liste d'apprenants. Du coup, le référent de l'entreprise va se retrouver ici et tous les apprenants vont se retrouver ici. Mais on a le deuxième cas qui est une personne physique, un particulier, qui lui va se retrouver une fois dans les deux. Ça va être et un apprenant et un client. D'accord. Ok, je comprends. Et donc, une fois qu'on a choisi à qui l'email sera envoyé, on va choisir quand est-ce qu'on va l'envoyer. Bien sûr. Et donc, ici, au niveau de la formation, vous allez pouvoir avoir des dates relatives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir un jalon sur lequel se baser, donc le démarrage de la session, la première séance ou la dernière séance. Ok. Donc là, ça va être la première séance et ce que je vais vouloir choisir, c'est par exemple un jour avant. Un jour avant la première séance. Ok. Je peux vouloir dire un jour après ou le jour même. D'accord. Mais là, dans notre cas concret, les documents pédagogiques, j'aimerais bien qu'ils soient envoyés un jour avant pour être tranquille. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Donc, les choses sont quand même assez claires. On a essayé de faire quelque chose de suffisamment clair pour avoir une phrase qui parle à tout le monde. L'action nommée envoie des documents envers un email personnalisé avec deux fichiers joints et aucun questionnaire à chaque apprenant et ce, un jour avant la première séance. D'accord, je vois. Très bien. C'est très parlant. C'est très clair en plus. Encore une fois, ça me paraît très simple d'exécution. Donc, je pense que c'est vraiment un outil important pour les formateurs d'avoir ce déroulement aussi complet. Tout à fait. On voit qu'il a été ajouté directement dans mon déroulement. On le voit ici. Comme ça, on est sûr, en plus d'avoir aucun oubli et pour suivre le processus Calliope, c'est une chose qui est primordiale. Comme ça, on sait que, voilà, que ce soit le bon déroulé de la formation, que ce soit les questionnaires à chaud, à froid, on sait que tout sera prévu dans le déroulé de l'envoi des différents emails. Exactement. Donc là, je vais pouvoir ensuite vous parler des relances. vous pouvez programmer des relances d'email directement dans votre formation. Donc, un exemple très classique, vous avez un questionnaire à répondre, les gens n'y ont pas répondu entièrement, en tout cas, toutes les personnes n'y ont pas encore répondu. Vous pouvez, dès à présent, programmer une relance, donc, via les trois petits points options, programmer une relance, et donc là, en fait, vous allez pouvoir choisir, voilà, six jours avant, mon questionnaire est envoyé, j'aimerais faire une relance trois jours avant la première séance. D'accord, ok. Et donc là, il y a une autre relance qui se met en place. D'accord. Et ça, pareil, ce sera fait par Caliobi. Et, bien important, quelque chose d'important, on ne le voit pas ici directement, mais l'email sera envoyé uniquement aux personnes qui n'ont pas encore répondu aux questions. Qui n'ont pas. D'accord, ok. Pareil pour les conventions, si vous voulez relancer une convention, alors, voilà, par exemple, vous voulez relancer juste la convention, dire, j'aimerais que les personnes qui n'ont pas signé ma convention, cinq jours avant, deux jours plus tard, voilà, j'aimerais renvoyer ma convention à les personnes qui n'ont pas encore signé. Et si jamais, tu vois, dans l'importation des parties prenantes, des stagiaires que tu vas avoir, tu as une erreur dans une adresse email. Tu vois, l'adresse email n'est pas trouvable par les mails, tout simplement. Est-ce que Caliobi t'envoie un message derrière, attention, ce mail n'a pas pu être envoyé à telle adresse email, comment ça fonctionne dans ce genre de cas ? Alors, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est que s'il y a une adresse email qui ne marche pas, normalement, aucun des emails n'est envoyé. Ok. Déjà. Ensuite, vous avez dans la session quelque chose qui vous notifie qu'une erreur s'est produite. on n'a pas encore travaillé suffisamment sur la traçabilité des erreurs ou même des emails envoyés pour pouvoir vous notifier que quelque chose s'est mal passé, il manque quelque chose, un peu comme l'assistant intelligent. Bien sûr. Normalement, si l'assistant vous dit que votre session est complète, vous n'avez rien oublié. Ok. Par contre, comme tu dis, si une adresse email est mauvaise, là, il faut être capable de s'en rendre compte soi-même pour l'instant. Ok, d'accord, ça marche. Donc, peut-être que tout simplement, lorsque nous, on va se rendre dans notre messagerie, Hotmail, Gmail ou quoi que ce soit, on verra de toute façon qu'un email n'a pas été envoyé. Oui. Ok. Tout à fait. Donc, pour le déroulement, voilà, j'ai passé plus ou moins le plus important. Je peux finir en détaillant un petit peu la différence entre, voilà, un email gris et un email blanc. Alors là, on peut se demander à quoi ça correspond. En fait, ici, c'est un email dont, on va dire que vous avez créé sous format simple, une action automatique classique. Et ici, en fait, vous allez avoir un email groupé. Pourquoi un email groupé ? En fait, c'est un email dans lequel vous avez juste fusionné, regroupé des pièces jointes dans un seul email. D'accord. Je vais prendre un exemple assez parlant. Par exemple, ici, vous avez les questionnaires à envoyer aux apprenants en amont et la convocation. Et, pour un KX ou IREC, j'aimerais les envoyer dans un seul email. ce que je peux faire normalement. par exemple, je peux envoyer ma convocation à part et inclure cette action dans un autre email. Voilà. Et donc là, je peux choisir mon questionnaire en amont et me dire ma convocation, je veux l'envoyer en même temps, dans le même email que mes questionnaires en amont. et donc là, je peux choisir que les emails qui sont destinés aux apprenants, en l'occurrence, les questionnaires en amont. Je l'inclus et je vois ici que ma convocation est ajoutée en pièce jointe de cet email. Ça marche. Je comprends. Je comprends. Je comprends. OK. Mais il y a toujours cinq jours après l'envoi de la convocation qui est prévu dans tous les cas. Qui est prévu. Alors ici, du coup, j'ai sorti ma convocation, mon livret d'accueil est désactivé. Donc ici, il ne va rien se passer. OK. C'est un peu superflu. Je peux, alors je ne peux pas la supprimer, mais je peux la désactiver. OK. Ça marche. C'est vrai que je n'en ai même pas parlé, mais vous pouvez désactiver n'importe quelle action à tout moment. Par exemple, un exemple qu'on a très souvent pour le bilan de compétences, les gens n'ont pas forcément à envoyer une convention eux-mêmes. Ça ne peut pas passer par le CPF ou par d'autres moyens. Vous pouvez tout simplement désactiver l'envoi ici. Très bien. OK. Voilà. Eh bien, j'ai couvert l'intégralité des fonctionnalités du déroulement. J'y ai passé un peu de temps parce que c'est vraiment le cœur d'une formation. Mais au moins, là, j'espère que les personnes vont pouvoir se rendre compte de la puissance et l'utiliser à son plein potentiel. Ça a le mérite d'être très clair en plus. Donc non, pour moi, en tout cas, je n'ai pas de questions parce que ce que tu as présenté, c'est limpide. Tout est bien expliqué. Encore une fois, j'invite les gens à poser leurs questions dans les commentaires dès qu'ils ont un petit blocage ou quoi que ce soit. On a déjà mis dans les autres vidéos concernant Caliobit ton adresse e-mail dans la description. Donc si jamais vous voulez poser une question à Julien directement, vous avez son adresse e-mail dans les commentaires. Peut-être que nous, on n'aura pas les connaissances techniques, mais lui pourra vous répondre. Ça, c'est certain. En tout cas, moi, je n'ai plus qu'à te remercier, Julien. Je pense qu'on se dira à la prochaine fois pour les autres parties de Caliobit, parties prenantes et sessions. Et puis, merci pour ton temps, merci pour tes explications, merci pour ta disponibilité. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Tristan, à toi. C'est un plaisir d'entrer un peu plus dans les détails de Caliobit. On n'a pas forcément toujours le temps d'expliquer certaines fonctionnalités. Donc là, c'est l'occasion. Parfait, exact. Écoute, encore merci et puis à très bientôt, Julien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Exactement. Ciao.